Presque tous les vendredis sains dans les villages très catholiques des Philippines, des personnes volontaires sont clouées sur une croix. Et cette année, ces régions de l'archipel n'ont pas failli à la tradition. Crucifixion et flagellation ont dominé la journée du vendredi. Pour Willy Salvador, ce pêcheur de 59 ans, faire ce parcours qui retrace les moments forts de la Passion du Christ est un acte de foi. J'ai fait mon vœu religieux parce que j'étais très malade avant et je n'ai pas pu m'en remettre. Si je dis aux gens que j'ai guéri grâce à ça, ils ne me croiraient pas. J'ai vécu tellement de choses. Ces rituels sont devenus une attraction touristique majeure. Pour ce qui est de son autorisation par l'église catholique, cet évêque tient à préciser l'amalgame fait autour de cette pratique. Cette idée de flagellation ou de crucifixion physique n'est pas une pratique sanctionnée par l'église en général. C'est simplement une expression privée de la foi de certaines personnes que l'église déconseille. Toutefois, ces fidèles des régions rurales des Philippines admettent que ces actes de pénitence sont un peu plus radicaux que ce prescrit par l'église le Vendredi Saint.